Les Litoris ont été sensibilisés sur le bien fondé de l'état des sièges par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Gisèle Ndaya Luceba. Suivez. Les violences basées sur le genre ont alimenté les échanges de la ministre du Genre, Familles et Enfants, Gisèle Ndaya Luceba, avec les associations de femmes basées dans la province de Litoris. La patronne du genre a sensibilisé ses semblables sur le bien fondé de l'état des sièges décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Vous qui vivez ici vite, moi, aujourd'hui, il n'y a pas de champs. En attendant, l'état de siège que nous n'allons pas arrêter aujourd'hui, parce que nous-mêmes, nous n'avons pas dénoncé les ennemis, mais nous devons attendre jusqu'à ce qu'on va épurer tout ce qui est là. Mais nous devons manger, nous devons vivre et les enfants doivent être utile. Ndaya Luceba a saisi l'occasion pour conscientiser l'assistance, attirer les oreilles de leurs enfants engagés au sein des groupes armés, question de déposer les armes. Quand on parle du développement, c'est la femme. Quand on parle de la paix, c'est la femme. Quand on parle de l'éducation, c'est la femme. Donc, le vecteur du développement, c'est pourquoi je suis tenu à apporter des solutions dans les brefs délais dans les différents points qu'elles ont évoqués. Voilà la raison de ma visite ici à la maison de la femme. Tout l'arsenal juridique sur la lutte contre les violences basé sur les genres a été présenté à l'assistance au grand bonheur de tous les participants. Et puis, le préavis des grèves annoncés par le Banque syndicale de la Radio-Télévision nationale congolaise sans connaître son épilogue s'étendra jusqu'à une date ultérieure. L'employeur et le Banque syndicale étaient devant l'inspection générale du travail ce lundi, mais le Banque syndicale a sollicité par motion d'information les reports de cette rencontre. Oscar Bakandoa, suivez. Sur invitation de l'inspection générale du travail, que l'employeur et le Banque syndicale se sont retrouvés ce lundi pour la première fois en vue d'une tentative de conciliation des conflits collectifs du travail. A l'ouverture de cette réunion d'arbitrage, le Banque syndicale soulève une motion d'information et sollicite le report à une date ultérieure. Ainsi, le mouvement de grève programmé pour ce mardi 24 août 2021 ne pourra plus avoir lieu, du moins pas avant la tenue de la réunion d'arbitrage sous les auspices de l'inspection générale du travail. Un procès verbal a sanctionné cette rencontre. La grève est suspendue et les partis en conflit doivent respecter la procédure en la matière telle qu'est stupide l'article 300 loi A du code du travail, loi numéro 16-20-15-17, modifiée et complétée à la loi numéro 015-20-20 pour tant que l'état. Il va décevoir que tous les cadres et agents de la RTNC doivent vaquer librement à leurs activités en toute quiétude. Jeunesse, les membres du Conseil national de la jeunesse sont à l'école du savoir. La jeunesse congolaise sera outillée sur les différents domaines de la vie nationale. C'était en présence du ministre des tutelles Yves Bounkoulou-Zola. Le projet d'entreprenariat qui a été lancé par le ministre de la jeunesse et nouvelle citoyenneté Yves Bounkoulou-Zola. Un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Kisikidi, et justifie la nécessité de la création du Fonds national pour l'entrepreneuriat des jeunes. Le Conseil national de la jeunesse, représenté par son premier vice-président, s'est engagé à mobiliser ses pairs pour cette opportunité. Les jeunes peuvent compter sur l'engagement de leur tutelle. La matinée de ce jour s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre du plan d'action des initiatives Yves Bounkoulou-Zola pour lesquelles le ministère en charge de la jeunesse a reçu en son temps le soutien technique et financier du CNUT pour sa mise en œuvre. Cette coopération a permis au ministère de disposer des points hauts travers les provinces et ils vont mener les jeunes engagés dans l'entrepreneuriat travers tout le pays, sans compter de nombreuses réalisations avec la fuite unique. Je m'engage donc à matérialiser cette vision du chef de l'État par des actions que le ministère va bientôt mener dans le cadre précis de l'entrepreneuriat des jeunes. Cet atelier permettra aux jeunes d'identifier les secteurs producteurs susceptibles de bénéficier du programme des Nations Unies pour le Développement, un financement dans le cadre de l'initiative Youth Connect RDC. Après une longue tournée à Paï, comme dit là dans la province du Kouilou, la ministre et près les présidents de la République, Nana Manonina, vient d'entamer une tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion nationale dans l'espace Grand Kassaï. Jacques Gaboua Bamogou Minasédouga nous en dit un peu plus. La santé d'avion a été accueillie au bas de la passerelle par le ministre provincial de l'Intérieur, professeur Lazare Chippinda Kassonga, qu'entouraient les membres du Conseil provincial de sécurité et plusieurs membres des partis politiques de l'Union sacrée, les chefs coutumiers et les territoriaux. Au sortir de l'aéroport de Boujimaï, Mme Nana Manonina, ministre et près le président de la République, a été saluée par une foule nombreuse qui lui a réservé un accueil sans pareil et l'a accompagnée jusqu'à la place où elle s'est adressée à la population pour transmettre le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo. Dans son mot d'introduction, la gouverneure de province intérimaire, Jeannette Longa-Moussamba, a déclaré que toute la population du Kassaï orientale soutient le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, c'était avant d'énumérer les réalisations à un pacte visible initié par le président de la République au Kassaï oriental. La ministre et le président de la République, Nana Manonina, a déclaré qu'elle est porteuse du message du chef de l'État à la population du Kassaï oriental. Message d'interpellation car chacun a sa manière à contribuer à la destruction du pays. D'où l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, à la reconstruction de la République démocratique du Congo qui nous exige tous la cohésion nationale. Non aux antivaleurs, au tribalisme, à la haine, à la division. Président Abiso, Amonike Mbokalabiso, Misa La Eza Té. Pa Génè, pa Zovang, banabandakou, alopi, eza na volonté, pe détermination na yepon akobongisa Kongo. Me eske akobongisa Kongo ye moko? Oui! So kimbo kanabiso, e komi na etat ou e komi boye, eza biso moko bakongole to bebi si ango. Boye te e? Oui! Nyangomokonsyambo ka alopi boye, eza biko tambo lamalamu, to bongo lambo kanabiso, eza biko mamalamu esengeli nabiso, to changé mentalité, pe to changé bizaleli, boye te e? Les ministres de transport et voies de communication, Sheribin Okiende s'est entretenu ce matin avec les bancs syndicales de la société commerciale de transport et des ports. Les détails avec Myriam Madika. Le ministre ne s'est pas retiré dans son bureau, dans son cabinet, pour que lui-même il prenne la décision d'affecter la RLT dans ses activités de l'OMAOK. Première chose, la défaillance vient de la SETP, qui a détourné le Fonds maritime régional. Deuxièmement, étant devant ce problème, il fallait actionner la souveraineté de l'État. J'ai la note cabinet du premier ministre. Ce n'est pas aujourd'hui, en étant ministre, que je vais caresser un cauchemar de ne pas soutenir la SETP. Pour que la SETP relève le défi, vous avez besoin de mon accompagnement. Et je veux vous garantir cet accompagnement. Cette grande société comme la SETP doit sortir de son état d'insignifiance pendant qu'il y a des cadres de très grande valeur, pendant que des opportunités ne manquent pas, pendant que vous ne manquez pas de syndicalistes très engagés et très entreprenants. Je vous ai demandé et j'ai écrit, après avoir reçu le conseil d'administration, j'ai écrit officiellement pour confirmer les entretiens que nous avons eu. J'attends, parce que c'est la SETP qui engage. Vous avez même parlé de monopole. La SETP est mieux placée pour connaître quel engagement elle a pris avec tel ou tel autre partenaire. Je n'accuse personne, mais je veux que la traçabilité des choses soit faite. À l'Assemblée nationale, le projet de loi visant à assurer la promotion et la protection de l'identité, l'unité et la cohésion nationale, vient d'être déposée au bureau de cette chambre et du Parlement. D'autres explications avec David Moubène. Encore un projet de loi déposé dernièrement au bureau de l'Assemblée nationale. Ce projet, c'est celui qui vise à assurer la promotion et la protection de l'identité, l'unité et la cohésion nationale de la République démocratique du Congo. Pour l'auteur de ce projet de loi, le député national André Ipatala Abeye Moubiko, il est impérieux de mettre un point d'honneur sur la promotion des valeurs et la lutte contre les antivaleurs, telles que la corruption et autres comportements qui portent atteinte au prestige et à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le projet de loi visant à assurer la promotion et la protection de l'identité, l'unité et la cohésion de la République démocratique du Congo a un caractère transversal et englobe tous les secteurs de la vie nationale. Ce projet de loi se veut être un élément catalyseur de la cohésion sociale. Il a le mérite de susciter dans les chefs de nos compatriotes la fierté d'être congolais et donc des véritables patriotes. Aussitôt déposé à l'Assemblée nationale, ce projet de loi va suivre le circuit normal au sein même de la Chambre basse du Parlement. Il passera ensuite au gouvernement avant de retourner à l'Assemblée nationale pour adoption. Ce n'est qu'après avoir... Le procureur général de la Cour des Cassations vient d'effectuer une visite aux installations du parquet général de la Gombe. Suivez. Avec son bateau d'itinérance dans les différentes juridictions du parquet de la garnison de Kinshasa, le procureur général, près la Cour des Cassations, Victoire Mumba Moukonon, est arrivé le mercredi 17 août dernier au parquet général de la Gombe. Au cours de la séance de travail, le magistrat présente le dossier tenu par le directeur de la cabinet. Victoire Mumba Moukonon s'est soumis à l'exercice de vérifier la régularité du contenu et l'évolution de chaque dossier instruit avec les inquilpés en détention. Ici, au parquet général de la Gombe, comme ailleurs, les observations n'ont pas manqué avec avertissement sévère à l'endroit des magistrats véreux qui confondent la profession et le commerce et sont à l'aise dans la corruption. Le chef du parquet général de la Gombe explique et interpelle suivant les instructions reçues de leur chef, le procureur général, près la Cour des Cassations. Les magistrats ne sont pas des commerçants. Ils ne doivent pas venir dans un parquet tel que le parquet général de la Gombe pour faire le commerce. Les dossiers ne sont pas des dossiers à marchander. Le passage d'aujourd'hui, ce n'est qu'une inspection. Mais la deuxième fois, quand il viendra encore à l'improviste, là, ce sera maintenant un travail de fond. Ces différentes visites d'inspection visent l'assainissement de ces secteurs en vue de mettre à l'abri le justiciable, qui sont la population congolaise. Restons toujours dans ces secteurs pour parler de la cérémonie de clôture de la formation sur la justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Les deux jours de travaux, les 25 participants ont cet atelier sur le renforcement des capacités des journalistes sur la justice transitionnelle que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a organisé. Cette dernière offre la possibilité d'explorer toutes ces causes historiques, sociologiques, politiques, économiques des conflits qui ont déçusé la société. Et Abdoulazizi Choy, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a remercié les participants et intervenants de l'attention accordée à ces séminaires. Tout en soulignant que la justice transitionnelle n'est pas une juridiction ou justice qui remplace les systèmes judiciaires d'une nation, moins encore un concept qu'on impose à un gouvernement. Mesdames et Messieurs les professionnels des médias publics et privés, des ordres de presse et des médias en ligne, vous avez un rôle extrêmement important aujourd'hui. Par votre présence, vous avez traduit en acte concret l'intérêt que vous vous accordez aux questions de justice en général et à la justice de transition en particulier. Initiative saluée par les participants, comme l'a dit Kéline Kounté, journaliste à la radio Okapi. Ça nous a permis de comprendre le fonctionnement de la justice transitionnelle, son intérêt, son opportunité pour la RDC. Aujourd'hui, les victimes de ces crimes ont besoin de réparation. Affronter les passés en recherchant des responsabilités des crimes des masses pour rendre justice aux victimes et prévenir de violations futures. Telle est l'essence de la justice transitionnelle. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a effectué une descente dans différents chantiers de la capitale. C'est pour se rendre compte de l'évolution des travaux de construction et réhabilitation des infrastructures routières. C'est dans le cadre du suivi des travaux d'assainissement et d'embellissage de la ville de Kinshasa que le gouverneur Jantiningo Bilambaka, accompagné du commissaire général en charge de l'environnement, Laetitia Benakabamba, a effectué une inspection nocturne de 21h à 5h du matin, dans la nuit du samedi à dimanche, pour constater l'état d'avancement des travaux confiés aux différentes ONG et partenaires de la ville. Ils ont fait la ronde des communes de la Gombe, de Kinshasa, de Kassavoubou, de Kalamou, de Bandalungwa, de Nguiringuiri, de Lemba, de Matete, de Massina et de Limete. Ils ont été satisfaits du travail accompli par ces différentes structures qui sont à pied d'oeuvre dans ce travail. C'est aussi une façon pour le gouverneur de la ville de Kinshasa de les encourager. La mise en service de l'unité spéciale pour la protection de l'environnement, USP, vient appuyer la pérennisation des actions des travaux d'assainissement et rappeler les règles liées à l'hygiène publique et à la salubrité. Les écoles primaires, secondaires et techniques de la province éducationnelle du Quilou vont bénéficier de nouveaux bâtiments modernes. La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu suivie. Le véritable bâtisseur, le gouverneur de la province du Quilou, Willy Tchundala-Hassan, a donné l'égo des travaux de construction des bâtiments de l'institucé Pkoumalé-Bohan de Bandouneville, en présence de plusieurs hauts placés de la province. Ces bâtiments longs, 26 mètres sur 6 de largeur, comporteront chacun trois salles avec capacité d'accueil des 45 élèves, également des latrines modernes telles a renseigné l'ingénieur constructeur Passanguila pour les comptes de la société Atlas, ayant gagné le marché suivant la procédure de passation du marché public. Insatisfait-ci pour le pasteur Nzikita, responsable à Bandouneville de la 15e communauté de CEPCO, membre de l'ECC qui remercie le gouverneur Itchundala. C'est l'occasion pour le gouverneur Willy Tchundala de signaler que ceci est fait par le niveau central au PRORATA, des fonds d'investissement. Moi, je suis le représentant du chef de l'État en province. Tout ce que nous faisons, nous le faisons en son nom, parce que ce n'est pas lui qui va venir directement le faire ici. Comme il a son répondant en province, c'est pourquoi il préside cette thérémonie en son nom. Je pense que c'est ce que la population doit savoir. On est obligé de construire par-ci, par-là des écoles. Sur terrain, le travail avance à pas de géant, selon le vouloir du gouverneur Itchundala, qui n'a accordé que deux mois à la société. Raison des remerciements de la population, le sens même de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord. Difficile par le temps qui court de mettre la main sur les ouvrages qui parlent de la littérature congolaise raretée, qui s'expliquent suite au manque de production et pour pallier à cette carence des œuvres. Et à travers les pays, les écrivains de la République démocratique du Congo ont convenu de produire davantage pour la formation du public. Une année d'existence déjà, la grande famille des écrivains du Congo continue à caresser le rêve, celui de promouvoir la littérature congolaise. Le talent dont font montre ces jeunes membres ne suffit pas pour réaliser leurs rêves. L'expérience des aînés, des urbains, ils en font une alliée sûre, histoire de renforcer la production des œuvres littéraires de haute volée pour la formation de la communauté. Invité justement pour partager son expérience, le professeur Massé Gabio, auteur de plusieurs ouvrages, a été une bénédiction pour cette nouvelle génération d'écrivains. L'élan qu'ils ont initié sur le partage entre les aînés et les jeunes, que ce soit quelque chose qui se concrétise assez rapidement, pour éviter qu'il y ait une cassure au niveau de la créativité des œuvres littéraires de l'entreprise. Bia Tatalonghi, président des écrivains du Congo, apprécie la disponibilité du chevronné Massé Gabio. Je pense que c'était une belle occasion de partage, mais surtout d'apprendre de quelqu'un qui a la science, l'expérience, la pratique, la passion. Et donc on a beaucoup appris. C'est une expérience magnifique qui va dans le sens d'assurer justement le lien entre les générations. Le professeur Massé Gabio, marqué par l'invitation, a souhaité bon vent à cette organisation des femmes et des hommes de lettres déterminés à promouvoir la littérature congolaise. Rendons-nous à présent dans la province du Tanganyika, où les noyaux provinciales de personnes vivant avec handicap a été installés. Une semaine après l'incendie qui s'est déclaré sur l'avenue Kouengue, près du marché Manzekou, à Lemba Super, la plupart des victimes sont dans la rue et d'autres séparées de leur famille. Toutes les personnes qui habitent cet endroit ont des documents qui attestent leurs droits de propriété. Nous sommes victimes de menaces d'extorsion, qui est l'autorité compétente. Trouve une solution pour nous. Après l'incendie, nous avons tout perdu. Nous dormons dans la rue, nous manquons même des vêtements à porter. Après enquête menée par la commune de Lemba, l'incendie a été provoqué par un fou qui allumait le feu près des raccordements électriques de la SNEL. Le bourgoumais de la commune de Lemba, Jantzaka, a déploré cet événement malheureux et a éclairci la situation des habitants victimes de cet incendie. Nous avons compté six plans de sa habitation, je n'appelle pas sa parcelle, qui ont pris feu. Je partage la douleur. Nous avons fait rapport à qui des droits. Nous faisons croire que nos dispositions seraient prises. Ces maisons-là, comme ça qu'un État interdit aux citoyens de construire n'importe où. À cet endroit-là, on ne pouvait pas y ériger de maisons d'habitation. Les six maisons consommées par les frais, comme le reste des maisons, doivent être détruites. Toutefois, l'autorité municipale a déjà entrepris des démarches pour venir en aide aux sans-abri des circonstances victimes de l'incendie. L'humanité a célébré le 23 août dernier la journée du souvenir de la traite négrière. La conseillère spéciale du chef de l'État, Chantal Yelou Moulop, a échangé avec les partenaires à ces sujets. Madame Moulop, étant une grande femme dans son combat pour les victimes de violences sexuelles en RBC, on a échangé sur notre projet ici, au Kassai et dans les Kivu, pour la mettre à jour sur nos activités. On a échangé beaucoup aussi sur l'importance de la réparation pour les victimes de violences sexuelles et au conflit. Le projet que nous faisons actuellement au Kassai, c'est un projet de mesure de réparation intérimaire. Donc, on donne soutien à travers des ONG et des sociétés civiles aux victimes de violences sexuelles liées au conflit. Et c'est une combination d'une aide financière, mais aussi une réparation intérimaire collective. Je pense que Mme Moulop est vraiment engagée et concernée par rapport à ce que les femmes en RBC et surtout les victimes de violences sexuelles liées au conflit ont subi. Elles ont vraiment subi la pire atrocité. Mme Moulop se rend compte et on sent son engagement sur ce thème. Le fait que maintenant les victimes sont beaucoup plus écoutées qu'avant, c'est très important. La réparation, c'est un droit pour les survivantes, c'est très très important parce que ça donne leur possibilité de vraiment reconstruire leur vie en dignité. Politique, les partis loumombistes étaient unifiés par l'Ou a organisé quelques activités avec à sa tête Dorothée Guizenga. Au cours de cette communication, Dorothée Guizenga t'a entouré d'autres cadres, dit Paluche, dont le secrétaire général Michel Locola et son adjoint a expliqué aux chevaliers de la plume et du micro les bonnes raisons de la création de cette structure politique, à savoir la sauvegarde du patrimoine Guizenga. Et pour ne pas être bloqués, nous sommes allés de l'avant tel que la base nous a donné mandat. La division ne s'est pas passée au niveau de la base, elle s'est passée au sommet. Donc il fallait absolument redresser le sommet parce que la base a dit, nous sommes avec vous. Croix, cette rencontre a également offert l'occasion au secrétaire général du Paluche Guizenga, Michel Locola, de retracer les négociations et les processus de crise au sein du Paluche, les efforts de réconciliation des différentes parties belligérantes et autres mises en place du groupe de travail afin d'asseoir un Paluche uni et unique. Aujourd'hui et demain, le Paluche Guizenga est compté parmi les partis politiques en exercice légal en République démocratique du Congo. Pour bien recadrer, nous précisons à votre attention que les aspects liés à l'organisation, aux animateurs organes, aux projets des sociétés de Paluche Guizenga feront l'objet d'une large communication à l'occasion de la sortie officielle du parti. En s'inspirant des idées de gauche, des patrices et mairies Lumumba, les palues Guizenga restent au service de la nation pour un Congo fort, uni et prospère. L'action pour un Congo fort, ACN, du sénateur Célestin Vounabandi a organisé une matinée politique des réarmements moraux de membres en prévision des élections futures au Dépenda. Un pour tous, tous pour un, tout pour le peuple, ce slogan est du parti Action pour un Congo nouveau. A Seine, il a rétenti à la messe sociopolitique organisée à Kinshasa le dimanche 22 août 2021 au centre Thérésien Noun dans la commune de Quintembourg. Militantes, militants, sympathisants, invités des marques, des partis frères étaient présents pour apporter leur soutien à cette formation politique du sénateur Célestin Vounabandi. Ils sont passés en peine ferme tous les problèmes de la rédynamisation des activités du parti au réarmement moral de membres, en passant par l'avis national, le fonctionnement et l'implantation du parti à travers les territoires nationaux en prévision des échéances électorales futures de 2023. Loin d'être, en marge du courant politique actuel, l'Action pour un Congo nouveau, ACM, fait désormais partie de l'Union sacrée de la nation pour soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchisque de Tchilombo, et son second mandat en 2023 en apportant la pierre à la construction de l'édifice pour un Congo puissant, uni et émergent vers un État de droit aux valeurs républicaines et démocratiques. Nous, membres fondateurs et au cadre de l'action pour un Congo nouveau, confirmons et proclamons notre adhésion à l'Union sacrée de la nation et notre ferme engagement à soutenir l'action de son Excellence le Président de la République, M. Félix Antoine Tchisque de Tchilombo, dans sa vision de faire de la République démocratique du Congo un État de droit et de placer le peuple au centre de son action à travers la devise du peuple d'abord. Prenons la décision de soutenir le Président de la République dans l'œuvre de reconstruction de la République, dont la mise en œuvre implique une vision à long terme et un mandat présidentiel renouvelé conformément à l'article 70 de la Constitution. Prenons donc l'engagement de soutenir le Président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tchisque de Tchilombo, pour un second mandat à l'issue des élections de 2023. L'action pour un Congo nouveau ACM reste attachée à sa devise fondée sur la dignité, la solidarité et le développement. Fin de ce journal, Mme, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivie. Dans l'entretemps, l'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Françoise Boué-Labois qui revient à 20h pour la suite de l'actualité. Au revoir. Françoise Boué-Labois